C'est à la morgue des cliniques universitaires qu'a lieu la levée des deux corps. Feu Pierre Moukondila Chitengue, joueur de Toupisson Mazembe, prêté chez les immaculés de Motemapembe, décédé le 25 septembre dernier, et de feu de Nassien Kachoukavoul, victime des incidents malheureux du dimanche 26 septembre, après le match Toupisson Mazembe à SV Club. Là, membres des familles biologiques, amis et connaissances, coéquipiers de Feu Moukondila et membres du staff dirigeant de Toupisson Mazembe sont présents pour rendre leur dernier hommage à celui qui a rendu les services loyaux au club. Inconsolable à cet instant, quand l'on pense à quel point la mort sépare les dauphins des vivants, tous ceux qui ont choisi d'accompagner les deux à leur dernière demeure. Aussitôt, les deux corps installés dans le corbiard, le cortège funèbre, prend la direction des cimetières Sapin 2. Les coéquipiers de Kandi de la S. Saint-Luc de Kananga, qui l'ont vu exploser, gardent de lui des grands souvenirs. C'est le piste de Kandi de Moukond, très calme, et puis il avait un problème, chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il voulait toujours le faire. Alors Moukondila, il y avait encore beaucoup de choses qu'il allait contenir au ski de Saint-Luc. Kandi de Moukondila, c'est quelqu'un que Saint-Luc avait des projets, mais malheureusement il allait plus vite, ce qui fait qu'aujourd'hui nous recrétons son départ plus tard. Donc c'est très difficile pour le numéro 1 de Mazembée, Moïse Katumbi de poursuivre ses tâches et activités politiques. Le patron des corbeaux, comme tout paisible citoyen, s'aligne à pied pour accompagner celui qui fut son joueur. Sur place au cimetière, après l'oraison funèbre, tour au dépôt des gerbes et des fleurs, et courte prière par Jean Goy Sendwe, secrétaire sportif. C'est en début d'après-midi de ce vendredi 1er octobre 2010 que le corps de Femukondila Chitengue, dit Toukanangabouche, qui naissait le 1er janvier 1982, est enfoui dans la terre. Comme le disait Jules Renard, nos premières heures nous appartiennent, les dernières appartiennent à Dieu. La récompense de ceux qui ont servi la société, c'est que longtemps après leur mort, on n'est pas bien sûr qu'ils soient morts. Adieu, Pierre Moukondila Chitengue.